Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour un cours sur les analyses de survie que je tâcherai de vous présenter de la manière la plus intuitive possible, avec très peu de formules. Alors commençons ici par la définition des données censurées ou données de survie. De manière générale, les maladies graves sont les maladies qui augmentent le risque de décès et qui donc diminuent l'espérance de vie, et le meilleur traitement sera celui qui diminue ce risque, c'est pourquoi on s'intéresse à ces problèmes de survie. Alors historiquement on utilise le terme de survie puisqu'on s'intéressait au décès, mais on peut s'intéresser également à d'autres événements péjoratifs comme un accident de la route, donc on s'intéresse au temps jusqu'au premier accident de la route, la rechute d'un cancer, l'hospitalisation, etc. Et on peut également s'intéresser au délai jusqu'à un événement mélioratif, comme par exemple la première grossesse après une procréation médicalement assistée, le passage au guichet de la poste après avoir attendu son tour, le traitement d'un paquet informatique par un routeur, etc. Dans tous les cas, on s'intéresse au délai jusqu'au premier événement, et on ne sera pas capable, sauf dans des méthodes plus évoluées, de s'intéresser à des événements répétés. Alors nous nous intéressons donc à une variable aléatoire, grand T, qui est le délai entre l'inclusion et l'événement, par exemple le délai entre le diagnostic d'un cancer et le décès. Le problème est que cet événement n'est pas systématiquement observé, et le temps qu'il faut pour observer cet événement est aussi important que le fait que l'événement survienne ou non. Voici quatre alternatives pour vous en convaincre. Première alternative, est-ce qu'on préfère mourir au bout de cinq ans ou ne pas mourir pendant cinq ans ? Vous voyez que là, le délai est le même, mais l'événement est différent. On préfère évidemment la deuxième possibilité. Deuxième alternative, entre mourir au bout de cinq ans et mourir au bout de dix ans, avec cette fois-ci deux délais différents, mais des événements identiques, on préférera évidemment le deuxième. Troisième alternative, entre ne pas mourir pendant cinq ans, la suite étant inconnue, et ne pas mourir pendant dix ans, la suite étant inconnue. On a ici deux délais différents et deux événements absents dans les deux cas. On préférera naturellement la deuxième solution, parce qu'elle diminue l'incertitude sur l'avenir. Et quatrième alternative, ici, entre mourir au bout de dix ans ou ne pas mourir au bout de cinq ans, on a ici une indétermination. Tout cela pour illustrer le fait que la notion qu'un événement survienne, oui ou non, est indissosiable du délai qu'il faut pour que cet événement survienne, ou au moins du délai pendant lequel l'événement n'a pas été observé. La variable aléatoire T qui nous intéresse, donc le délai jusqu'à l'événement, a des particularités. Tout d'abord, c'est une variable qui est toujours positive, elle a une distribution qui paraît quelconque, en tout cas, elle n'est pas normale. Mais le problème principal est qu'il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, on observe l'événement, et à ce moment-là, ce délai petit t indice i correspond exactement au délai de suivi de la personne. Donc là, tout va bien. Deuxième cas, l'événement n'est pas observé malgré une observation d'un délai d. Et dans ce cas-là, on sait seulement que petit t indice i, le délai jusqu'à l'événement pour ce patient, est supérieur à un certain nombre. Et donc, on a une information incomplète. Alors, cette information incomplète se rencontre dans deux cas. Il s'agit de patients qui sont suivis jusqu'au bout d'une étude sans qu'on observe leur décès. On parle donc d'exclus vivants. Ils ne sont pas exclus de l'étude, mais ils sont exclus au même titre qu'un élève est exclu d'une salle de classe lorsque le cours est terminé. Et le deuxième cas de figure, ce sont des patients perdus de vue au cours de l'étude, mais qui étaient vivants aux dernières nouvelles. On parle alors de perdus de vue. D'un point de vue statistique, ces deux cas sont strictement identiques. On parle de censure à droite. Je vais revenir sur le terme de censure. Il s'agit simplement de patients pour lesquels le délai T1-10I est supérieur à une certaine durée observée. Et donc, on peut dire que T est partiellement inconnu. Mais, d'un point de vue méthodologique, évidemment, ces deux cas sont très différents, car la vraie question est, pourquoi le cas numéro 2B a-t-il quitté l'étude ? Est-ce qu'il a subi, par exemple, un effet indésirable médicament ? Donc, ces deux cas, les exclus vivants et les perdus de vue, sont des censures à droite. Le terme de censure n'est pas un terme péjoratif. On ne va pas supprimer ces patients de l'analyse. Ce sont simplement des patients pour lesquels l'information est incomplète. Rappelez-vous qu'un journal censuré est un journal pour lequel une partie des informations ont été barrées au feutre. Mais, ce n'est pas un journal qui est interdit de parution. Donc, on s'intéresse ici à l'ascension à droite. Et pour le récapituler avec un petit schéma, on a ici la durée de l'étude qui est figurée comme un rectangle pontillé, le temps allant de gauche à droite. Le premier patient, ici, est inclus pendant l'étude et on observe le décès. On a donc un événement et un délai précisément commis. Le deuxième patient est inclus dans l'étude, mais l'étude s'arrête et devient exclu vivant. On a donc une information partiellement connue. Il est censuré à droite. Et le troisième patient, ici, est inclus dans l'étude et disparaît. Il est aussi censuré. Et vous voyez que, finalement, il n'y aura pas de différence mathématiquement entre le deuxième et le troisième patient. Il existe aussi des cas de censure à gauche lorsqu'on sait que le délai est supérieur à un certain nombre. Par exemple, un patient est vu en 2005, il n'est pas diabétique. Il est revu en 2010 et, entre-temps, une maladie asymptomatique s'est déclarée et elle est simplement diagnostiquée en 2010. On sait qu'il lui a fallu moins de cinq ans pour tomber malade, mais on ne sait pas précisément combien de temps. Il existe également des cas de censure à gauche et à droite simultanément. Les méthodes classiques sont inadaptées en cas de censure. On ne peut pas analyser la moyenne du délai lorsqu'une partie des délais sont inconnus. Et de la même manière, on ne pourra pas utiliser de test de comparaison moyenne comme une Yanova ou un Student. On ne pourra analyser la médiane de T que dans certaines conditions. Par exemple, si les délais observés sont 1, 2 et un nombre partiellement inconnu supérieur à 5, la médiane est 2. Mais si ces délais sont 1 supérieur à 2 et 5, la médiane est alors inconnue. Pour cette raison, on ne pourra pas non plus utiliser de test de comparaison des médianes. Et il en est de même pour les autres quantiles. De la même manière, on pourra parfois seulement analyser les proportions, la proportion d'individus survivant plus d'un certain temps. Par exemple ici, dans l'échantillon 1, 2 et supérieur à 5, on voit que un tiers des individus vivent plus de 3 ans. Par contre, si l'échantillon est 1 supérieur à 2 et 5, on ne connaît pas la proportion d'individus qui vivent plus de 3 ans. On ne sait pas s'il s'agit d'un tiers ou de deux tiers des individus. D'ailleurs, cette attitude est limitée puisque lorsque le délai est très élevé, on a 100% d'événements. Et inversement, lorsque le délai est trop court, on aura du mal à discriminer deux groupes. Les tests de comparaison de moyenne, tels de qui de, posent le même problème. Intéressons-nous maintenant aux fonctions qui décrivent la survie. Alors ce sont quasiment les seules formules de ce cours, c'est simplement pour les illustrer. Si ça vous pose problème, eh bien contentez-vous des explications verbales et passez à la suite sans difficulté. Tout d'abord, on s'intéresse au risque instantané de décès, petit h de t. C'est la probabilité, sachant qu'un individu a déjà vécu un certain délai petit t, qu'il vive encore un delta t de plus. Donc autrement dit, que son temps total soit compris entre petit t et petit t plus delta t, sachant qu'il a déjà dépassé petit t, pardon. Et le tout divisé par la largeur de cet intervalle delta t. Et c'est lorsque cet intervalle ici tend vers zéro qu'on a une fonction instantanée de risque. La fonction de décès, c'est la probabilité que le délai de survie d'un individu dépasse un certain délai petit t. Et s'il n'y a pas de censure, c'est la fonction de répartition de t. Et la fonction de survie, c'est 1 moins cette probabilité. Donc c'est la probabilité pour un individu donné de vivre plus qu'un certain temps. Et cette fonction nous intéresse beaucoup, c'est celle que nous utiliserons pour décrire une survie dans un échantillon. Et c'est la fameuse courbe de survie, dont la méthode de Kaplan d'ailleurs est une des façons de la tracer. Voici maintenant les approches paramétriques sur la survie. Alors ces approches paramétriques en médecine sont d'une utilité très focalisée, on va dire, sur certains cas d'application. Mais elles ont un intérêt ici pédagogique qui permet de bien comprendre le lien entre le risque instantané et la fonction de survie. L'objectif ici est de résumer petit h de t, la fonction de risque instantané, et grand s de t, la fonction de survie, qui en découle, à l'aide de fonctions mathématiques connues. Et puisqu'on définira ces fonctions, il suffira d'un, deux, parfois trois paramètres pour décrire intégralement ces fonctions. Et à partir de là, on pourra estimer ces paramètres et tracer facilement ces fonctions juste en donnant les paramètres à la machine. Et puis on pourra mettre au point des tests de comparaison de deux distributions, ou des modèles qui permettent d'expliquer ces distributions. Et en fait, ce sont des tests ou modèles qui porteront sur les un, deux ou trois paramètres définis, et non plus sur la fonction entière. Donc, si ça marchait, ce serait vraiment super. Alors, en pratique, on le verra, c'est très peu adapté pour l'humain, et c'est peu utilisé en recherche clinique, à part des contextes très, très, très particuliers. Mais je le montre ici à des fins didactiques, et notamment, cela nous permettra d'introduire la notion de hasard ratio, qui est très utile pour la suite. Alors, un exemple ici, c'est la loi exponentielle. C'est le modèle paramétrique le plus simple, qui, disons-le, n'est pas adapté pour un humain, en tout cas, sauf sur une très courte période. Et ce modèle fonctionne, par exemple, pour expliquer le fait qu'une ampoule électrique claque à un moment donné, ou qu'un atome se désagrège, etc. La fonction de risque instantané, petit h de t, est ici une constante. On peut l'appeler lambda. Et donc, elle est figurée ici. Vous voyez que cette fonction de risque instantané est constante. A chaque instant, l'individu a la même probabilité de décès, que ce soit au temps 0, au temps 4 ou au temps 10. Il en découle, et on peut le montrer mathématiquement assez facilement, une fonction de survie qui a une allure exponentielle. Elle part bien de 1, et elle arrive, elle tend vers 0. Donc, la formule en est donnée ici. Alors, le problème, c'est que dans cette fonction exponentielle, en fait, on n'atteint jamais 0. On se rapproche asymptotiquement de 0, sans jamais l'attendre. Alors, c'est une fonction qui est sans effet mémoire, puisque si je m'amuse à prendre l'individu à partir du temps 6, par exemple, et que je rechange l'échelle, eh bien, j'obtiens exactement la même courbe que précédemment. Et les courbes se superposent avec des zooms faits sur les courbes. Donc, il n'y a aucun effet mémoire. Et théoriquement, cela fonctionne bien avec une ampoule électrique. Une ampoule électrique a à chaque instant la même probabilité de claquer, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit extrêmement ancienne. Vous savez bien que pour l'humain, bien sûr, ça ne marche pas. Les vieux meurent plus que les jeunes. Nous allons maintenant utiliser cet exemple de la loi exponentielle pour illustrer ce qu'est le hasard ratio. Alors, disons-le tout de suite. Le hasard ratio a été introduit par Cox bien plus tard. Il n'a rien à voir avec la loi exponentielle. Mais c'était vraiment une opportunité didactique d'expliquer ici ce qu'est le hasard ratio. Alors, imaginons ici qu'on ait un facteur de risque binaire, comme par exemple le fait d'être malade ou de ne pas être malade. On appellera X ce facteur de risque. Et lorsque X vaut 0, donc l'individu n'est pas malade, il a un risque instantané lambda, qui est ici figuré sur la droite bleue sur le graphique de gauche. Et lorsque l'individu est malade, lorsque X se voit 1, eh bien, lambda est multiplié par un hasard ratio. Ici, j'ai pris un facteur 2, qui multiplie le risque instantané. Et donc, au lieu d'avoir un risque instantané qui est figuré en bleu ici, il a le risque instantané figuré en rouge. Lorsqu'on applique ici ce hasard ratio sur la courbe de survie S de T, eh bien, on obtient ces deux courbes de survie, bleu et rouge. Et on voit qu'effectivement, les individus qui suivent la courbe rouge meurent beaucoup plus vite que les autres. Et pourtant, à gauche, les deux courbes partent bien de 100% de survie. Et à droite, les deux courbes ont bien une asymptote à 0. Donc, on a introduit ici le hasard ratio pour une variable binaire. Imaginons maintenant que ce facteur de risque X ne soit plus binaire, mais quantitatif. Et décidons qu'à chaque fois que X prend un point, lambda est multiplié par la valeur du hasard ratio. Donc ici, j'ai pris encore un hasard ratio de 2. On a ici la courbe de départ qui est en noir. Lorsque le risque est... Lorsque X perd un point, on a la courbe verte. Le lambda est divisé par 2. Lorsque X perd deux points, on a la courbe bleue. Il est divisé par 4 ici. Lorsque X prend un point, on a la courbe rouge. Donc, lambda est multiplié par 2. Et lorsque X prend deux points, ici, le hasard ratio est multiplié par 4. Et c'est la courbe marron qu'on ne voit pas sur la graphique de gauche que j'ai mal cadrée. Et bien, quand on regarde ici ce que ça donne, à droite, on obtient bien 5 courbes exponentielles qui partent toutes les deux devant à gauche et qui ont toutes une asymptote à 0 à droite. Mais on voit bien évidemment que plus le hasard ratio est élevé, plus les individus meurent vite. Si je trace la même chose ici avec un hasard ratio non pas de 2, mais de 1,05, autrement dit un risque qui est beaucoup plus faible par unité de X, et bien on obtient quelque chose de similaire. Sauf que, cette fois-ci, les fonctions de risque instantané à gauche sont très proches. Et il en résulte que les fonctions de survie à droite également sont très proches. On ne peut pas dire, bien évidemment, qu'elles soient parallèles puisqu'elles sont identiques à T0, elles sont à 100%, et elles sont asymptotiquement très très proches à T infini. Mais on voit bien que les fonctions de risque instantané, elles sont parallèles. Et d'ailleurs, j'en profite pour soulever ici une bêtise qui est fréquemment dite. On nous dit, quand les risques sont proportionnels, les courbes de survie sont parallèles. Vous voyez que c'est faux. Ce sont les courbes de risque instantané qui sont parallèles à gauche. Et les courbes de survie à droite semblent ne pas se couper, sauf évidemment à T0, et sauf évidemment pour des temps très élevés. Les approches paramétriques, cela dit, ne sont pas applicables chez l'humain. Alors, il existe plusieurs modèles. C'est vrai que le modèle exponentiel lui-même, par le principe que l'immortalité est possible, évidemment c'est faux. Il en existe d'autres qui essaient de mieux rendre compte de la vie réelle, comme Baybull, etc. Mais en fait, le problème, c'est que la vie réelle, c'est très différent. Et il n'y a pas un seul modèle de survie qui correspond aux hommes, quel que soit le moment de leur vie. Si on prend la fonction de risque instantané des humains de la naissance à 100 ans, eh bien, elle ressemble ici à cette courbe en J, classiquement décrite. Donc, le risque instantané est élevé à la naissance, de mourir, puis il diminue très vite pour les enfants qui passent 6 mois ou 1 an. Et ensuite, ça réaugmente très progressivement. Et plus ça va, plus le risque instantané augmente extrêmement, à tel point qu'en termes de survie, on sait qu'aucun humain ne peut dépasser, en tout cas, c'est ce qu'on a observé, 125 ans. Mais si on prend par contre ici les patients atteints de cancer entre 0 et 5 ans après le diagnostic, on voit que le risque instantané est très élevé au moment du diagnostic. Il continue d'augmenter dans les 6 premiers mois. Et à partir du moment où les gens ont passé 6 mois, le risque diminue, puis il recommence à augmenter beaucoup plus progressivement. ce qui correspond pour beaucoup plus d'ailleurs à l'effet du vieillissement qu'à l'effet de leur cancer. Donc il n'y a pas un modèle unique pour répondre à toutes les situations. Il y a encore d'autres fonctions qui ont été décrites pour la tuberculose, etc. Et chaque maladie, finalement, a un profil très différent. Alors l'idée de David Cox, qui est toujours vivant d'ailleurs, c'est de se dire finalement, on n'arrivera jamais à trouver une façon paramétrique, universelle, de décrire la fonction petit h de t. Il n'y a donc pas de fonction clé en main. Mais dans chaque échantillon, on pourra quand même faire une estimation plus ou moins fiable de cette fonction petit h de t, sans lui donner d'ailleurs de formule analytique en regard. C'est simplement une fonction qu'on pourra tracer. Et ce que s'est dit David Cox, c'est que dans les analyses statistiques, on aura toujours besoin finalement d'examiner l'effet qu'a un facteur X binaire ou quantitatif ou qualitatif sur cette fonction instantanée de risque. Et il faudra en plus le faire de façon multivariée parce que regarder la survie sans prendre en compte le sexe et l'âge qui sont les deux facteurs principaux de risque de mourir, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc son idée, c'est plutôt d'essayer de modéliser le hasard ratio lui-même et de partir d'une estimation purement dans l'échantillon non paramétrique de la fonction de survie. Il y a deux conditions de validité et ce raisonnement marche particulièrement bien, notamment en multivariée. Alors ce que propose Cox, c'est d'estimer la fonction h de t dans l'échantillon de façon entièrement non paramétrique, sans aucun a priori. Et si je prends l'exemple ici d'une variable X binaire, de tracer finalement cette fonction dans les deux échantillons et d'essayer de trouver ici en estimant le risque instantané à droite, d'essayer de trouver un facteur multiplicateur qui serait constant à travers le temps en partant de l'hypothèse dite des risques proportionnels, en partant de l'hypothèse donc que ce facteur est constant dans le temps alors que les fonctions de risque instantané elles-mêmes sont totalement quelconques. Alors évidemment, son approche comme dans la plupart des régressions n'exige pas en soi pour fonctionner que les deux courbes soient réellement proportionnelles mais il trouvera le facteur multiplicateur qui permet de la façon la plus acceptable de passer d'une courbe à l'autre avec évidemment une erreur mais ça c'est bien connu dans les régressions. Passons maintenant à la description non paramétrique d'un échantillon statistique avec l'estimateur de Kaplan-Meier. L'estimateur de Kaplan-Meier propose une méthode assez simple pour estimer la fonction de survie grand S de T et pour la tracer. Alors dans cet estimateur-là, la fonction de survie c'est le produit des probabilités instantanées de survivants. alors lorsqu'il se passe rien du tout à chaque instant cette probabilité de survivants c'est 1 et à chaque fois qu'on observe un décès cette probabilité de survivre c'est 1 moins dj sur mi c'est-à-dire 1 moins le nombre de décès à cet instant précis divisé par le nombre de personnes qui étaient vivantes juste avant cette date. et on verra que les censures sont prises en compte au sens où petit à petit on va dépiler le nombre nj donc les censures disparaissent du dénominateur mais les censures ne font pas baisser la courbe elles ne sont pas représentées ici dans cette formule en apparence en tout cas. Lorsqu'on trace les courbes de survie on obtient ce qui est figuré ici à droite avec des courbes qui partent toujours de 1 qui présentent des marches d'escalier chaque fois qu'on observe un décès et les censures ne font pas baisser la courbe directement. Lorsqu'on a un échantillon dans lequel les gens meurent plus comme ici la courbe rouge la courbe est en dessous de l'échantillon dans lequel les gens meurent moins. Et donc le décès apparaît bien comme une marche descendante ce qui est figuré ici mais les censures ne font pas baisser la courbe de survie puisqu'on n'a pas observé de décès pour ces gens-là. Par contre indirectement et on va le voir avec l'exemple les censures disparaissent petit à petit du dénominateur NI DJ sur NI et ça a un effet ici c'est que les marches d'escalier sont de plus en plus hautes. Et donc par exemple ce qui est écrit ici c'est qu'on a 6 individus il y en a un qui meurt on passe à 5 donc la courbe perd 1 6ème de sa hauteur mais ensuite il y a un individu qui est censuré il disparaît donc du pool de patients sans pour autant faire baisser la courbe mais au décès suivant on passe de 4 à 3 individus donc la courbe perd un quart et le fait que cette courbe perde un quart de sa hauteur et non pas un cinquième comme ça aurait été le cas si on avait ignoré la censure et bien ça entraîne le fait que la marge d'escalier est plus haute que la précédente et c'est comme ça que les censures sont prises en compte. Alors présentons intuitivement ici cet estimateur de cas plan meilleur non pas à travers sa formule mais à travers un cas pratique tout simple l'idée c'est qu'on a 5 patients suivis ici il y en a 3 qui décèdent au temps 1, 2 et 4 et 2 qui sont censurés au temps 3 et 5 et nous représenterons les patients sous forme de 5 bandes horizontales ici figurées en bleu alors tout d'abord on va trier nos événements par ordre de temps croissant en mettant toujours les délais avant les censures lorsqu'il y a des ex-aequos de temps ce que je n'illustrerai pas dans l'exemple ici et ici au temps 1 le temps étant figuré en abscisse on observe un décès et bien pour matérialiser ce décès on va interrompre la première bande et on poursuivra les 4 autres bandes et on voit ici que la courbe au passage baisse de 20% de sa hauteur au temps 2 on va interrompre ici la deuxième bande puisqu'il y a un deuxième décès et les 3 courbes en dessous les 3 bandes pardon poursuivront leur trajet vers la droite et on voit que la courbe descend cette fois-ci d'un quart de sa hauteur restante c'est-à-dire d'un cinquième supplémentaire au temps 3 on a une censure alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que les censures ne sont pas des décès et donc les censures ne font pas baisser en soi la fonction de survie donc la courbe rouge doit rester à la même hauteur par contre l'espace qui est resté qui est d'une hauteur de 0,6 n'est plus partagé par 3 patients mais seulement par 2 personnes et donc la censure qui est ici figurée avec une bubule rouge doit se traduire également par une réallocation de l'espace sous la courbe et c'est pour ça que mes 2 bandes bleues restantes deviennent plus larges de manière à occuper tout l'espace restant elles ont une hauteur non plus de 1 chacune mais de 1,5 et ce qui fait qu'au décès suivant qui a lieu au temps 4 l'avant-dernière bande s'interrompt et la dernière reste mais vous voyez ici l'impact que ça a au lieu de baisser de 0,2 on baisse de 0,3 puisque la hauteur de courbe qui nous restait correspond non plus à 3 individus mais à 2 individus et donc la censure se traduit encore une fois de plus par le fait qu'on a supprimé un individu du dénominateur dj sur nj ici au temps 5 on a une censure donc la courbe ne baissera pas et on matérialisera la censure par une bulle lorsqu'on supprime maintenant les bandes horizontales on obtient la fameuse courbe de Kaplan-Meyer sur laquelle les censures peuvent être matérialisées par une bulle ou par une coche mais on voit que les censures ne font pas baisser la courbe voyons maintenant très rapidement le test du log rank qui est un test non paramétrique ce test ici permet de comparer les taux de décès entre deux ou plusieurs groupes et donc ici j'illustre avec deux on pose l'hypothèse nulle que les taux de décès dans les deux groupes sont identiques il n'y a absolument aucune condition de validité pour ce test qui est non paramétrique et donc en supposant maintenant que les taux de décès sont identiques on poule les deux groupes et on calcule à chaque instant plutôt un effectif qui en théorie devrait mourir un effectif qui en théorie devrait survivre alors ce calcul tient compte ici des censures et on calcule in fine un écart entre ces effectifs théoriques et les effectifs observés de survivants et de décédés dans les deux groupes ça ressemble beaucoup à un test du Q2 une fois qu'on a dit ça et comme d'habitude lorsque la p-valeur est inférieure à 5% ça veut dire qu'on a observé des effectifs observés qui sont trop écartés des effectifs théoriques sous l'hypothèse nulle et donc on en déduit que l'hypothèse nulle est fausse que les deux ou plus groupes ne sont pas identiques en termes de taux de décès et inversement si la p-valeur est supérieure à 100% on est dans une situation d'indécision c'est à dire que l'observation est compatible avec l'hypothèse nulle ce qui ne prouve absolument rien ni que l'hypothèse nulle est vraie ni que l'hypothèse nulle est fausse alors j'ai parlé tout à l'heure de l'hypothèse de Cox avec ce modèle des risques proportionnels et nous allons plus en parler maintenant sans pour autant évoquer les formules qui sont derrière ce modèle finalement le modèle de Cox est une sorte de régression multiple bien que formalement ce ne soit pas dans le modèle linéaire généralisé alors si on prend le premier point ici les régressions linéaires sont les régressions qui permettent de prédire une variable quantitative comme par exemple le poids qui peut être représenté par un histogramme ici à droite lorsqu'on a une variable à expliquer qui est un décompte comme par exemple le nombre d'hospitalisations d'un sujet le nombre de rechutes d'une maladie etc on utilisera plutôt une régression de poisson lorsque la variable à expliquer est une variable binaire comme le malade oui ou non on utilisera une régression logistique lorsque la variable à expliquer est une variable qualitative comme ici une cause de décès on utiliserait une régression logistique multinomial d'expérience en recherche médicale c'est assez peu utilisé et lorsque la variable y s'est expliqué est un événement qui survient dans le temps on utilisera le modèle de Cox tel que figuré ici avec ces deux courbes de survie et donc c'est l'objet évidemment de cette présentation un petit rappel un petit rappel ici sur les coefficients d'une régression linéaire lorsqu'on voulait par exemple prédire le poids par une combinaison de mesures anthropométriques chacun des coefficients bêta i donnait directement la contribution linéaire ajustée de la variable correspondante pour expliquer y et lorsque par exemple le coefficient bêta de la taille était 1,4 ça voulait dire quand la taille augmente d'un centimètre en moyenne le poids augmente d'1,4 kg donc là dans la régression linéaire on pouvait utiliser les coefficients directement dans la régression logistique déjà ça n'était pas le cas si on voulait par exemple prédire le statut bronchite chronique oui non par une combinaison de facteurs de risque x c'est l'exponentiel d'un coefficient qui donne l'os ratio ajusté de la variable x correspondante pour expliquer y ainsi par exemple si l'exponentiel du coefficient du tabac est de 8 5 ça s'interprète par l'os ratio ajusté du tabac et dans la bronchite chronique vaut 8,5 et donc en quelque sorte c'est pas tout à fait vrai mais pas loin le risque d'avoir une bronchite chronique lorsqu'on est fumeur est multiplié par un 8,5 alors cette approche qui est vraiment historique en épidémiologie pose un problème c'est qu'elle ne tient pas compte du temps d'apparition d'une pathologie et c'est pourquoi dans les études de cohorte on préférera généralement l'approche de survie pour tenir compte de la dynamique temporelle c'est là qu'on en vient au modèle de Cox qui est une sorte de régression multiple de survie elle cherchera à expliquer par exemple la probabilité instantanée de décès par une combinaison de facteurs de XI et bien chaque exponentielle des coefficients bêta I donnera le hasard ratio ajusté c'est à dire le risque relatif instantané de la variable correspondante pour expliquer Y et si je vois par exemple que l'exponentielle du coefficient lié au tabac vaut 1,24 je dirais à chaque instant les fumeurs ont 1,24 fois plus de chances de mourir que les non-fumeurs il s'agit donc de l'exponentielle des coefficients qu'il faut interpréter attention cela ne nous donne pas directement la durée de survie ce n'est pas parce qu'à chaque instant le risque instantané est 1,24 que la durée totale de survie serait par exemple divisée par 1,24 je n'en sais absolument rien parce que cela dépend également de la fonction de risque elle-même de sa forme alors voici comment on interprète très rapidement et simplement un modèle de Cox et nous le verrons avec un exemple avec plein d'exemples dans une autre vidéo si on a une seule variable explicative x binaire le hasard ratio de cette variable est le facteur qui multiplie la fonction de risque instantané lorsque x passe de 0 on dit absent à 1 présent et donc c'est le hasard ratio qui existe directement entre les deux groupes de patients considérés lorsqu'on a une seule variable explicative x le hasard ratio c'est le facteur qui multiplie petit h de t à chaque fois que x gagne un point et inversement ce facteur divise d'autant h de t lorsque x perd un point lorsqu'il y a plusieurs variables en même temps et bien ça nous présente l'effet ajusté de chaque variable c'est à dire l'effet en tenant déjà compte des autres variables et ce qui est très intéressant évidemment c'est d'ajouter au moins l'âge et le sexe dans tous les modèles de survie parce qu'on sait tous que les personnes âgées meurent plus que les personnes jeunes et on sait également qu'à chaque instant sauf autour de 20 ans les hommes meurent plus que les femmes alors à partir de là sous réserve que deux conditions indispensables soient atteintes ces conditions sont détaillées par la suite on peut réaliser des tests il existe un test global du modèle mais surtout on utilise un test pour chacune des covariables X qui est le test de Vald l'hypothésie associée à ce test c'est que le hasard ratio associé à la variable en question vaut 1 en population 1 étant la valeur pour laquelle il n'y a aucune modification du risque instantané et donc si on obtient une p valeur inférieure à 5% ou si l'intervalle de confiance à 95% du hasard ratio ne contient pas 1 on peut rejeter H0 autrement dit le facteur a une influence statistiquement significative sur la survie et si la p valeur est supérieure à 5% ou si l'intervalle de confiance à 94% des hasard ratios ne contient pas pardon contient 1 à ce moment là on ne peut pas conclure c'est une indétermination il y a deux conditions de validité très importantes dans le modèle de Cox la première condition qui est connue dans le langage courant c'est la condition des risques proportionnels et d'ailleurs c'est le nom du modèle c'est un modèle à risque proportionnel ou proportional hazard et donc ça veut dire que les hasards ratios dans l'hypothèse par exemple des variables binaires sont constants dans le temps et ça veut dire non pas que les courbes de survie ne se croisent pas ce qui est totalement faux et ce qu'on entend dire parfois ça veut dire que si on était capable en population d'estimer de façon fiable les fonctions instantanées de survie ces fonctions seraient non pas parallèles mais proportionnelles l'une à l'autre alors évidemment sur des petits échantillons ça ne sera pas le cas mais il faut être raisonnable quand on voit des courbes qui se croisent mais que c'est à un moment où il y a très 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 peu d'individus c'est normal c'est pas choquant il faut qu'il y ait une allure proportionnelle en particulier quand l'effectif est suffisant la deuxième condition ne concerne que les variables quantitatives c'est l'hypothèse de log linéarité le hazard ratio doit multiplier le risque instantané par sa valeur à chaque fois que x prend une unité donc je divise à chaque fois que x perd une unité on parle de log linéarité parce que les variations en termes d'addition sur x se traduisent par une multiplication sur le hazard ratio et donc ça aussi c'est quelque chose que l'on peut vérifier graphiquement si jamais ça ne marche pas et c'est le cas souvent pour l'âge par exemple et bien il faut catégoriser intelligemment la variable c'est à dire la transformer en variable binaire ou en variable trois modalités par exemple qui correspondent à des moments ou des valeurs où l'impact est différent étudiants ça va donc on va être c'est Sous-titrage ST' 501